bonjour à tous donc aujourd'hui on va régler un peu donc voilà comme vous le savez je fais partie d'une association linux et il m'est arrivé au cours d'une manifestation qui a eu dans une ville à côté de chez moi de présenter des ordinateurs justement avec des logiciels libres et justement même avec des jeux et j'avais fait le test avec min test donc au début ça attirait les gamins pas de problème mais quand ils ont vu qu'il fallait se servir du clavier pour jouer ça les a un petit peu rebuté ce que je peux comprendre donc en cherchant un peu j'ai vu qu'il était impossible de configurer une manette dans min test donc ça j'ai pas compris pourquoi mais bon c'est dommage mais on peut résoudre ce problème là voilà et on le voit ça quand on va voir dans le wiki de min test qu'il existe un programme s'appelle anti micro x justement qui ne sert pas que pour min test mais qui peut me servir plein pour pour d'autres programmes genre par exemple kodi si vous avez une manette sans fil ben vous allez pouvoir faire plein de choses avec il faut juste que vous configurez les entrées donc j'ai téléchargé le logiciel qui est disponible en flat pack aussi mais le problème c'est que l'interface est un peu austère donc au début c'est vrai que on n'a pas trop envie d'y mettre les mains dedans donc je vais vous expliquer très vite comment ça marche donc ça c'est les sticks d'accord donc c'est à dire que ça si ici c'est votre stick droit d'accord et si votre stick gauche ici et tout ce qui est la flèche d'accord parce que j'ai pris une manette de ps4 ça peut être différent si vous prenez une manette de xbox voilà vous faites pas avoir pour les touches parce que forcément ça s'est basé sur une manette de xbox donc ici pour configurer baril plus simple donc vous cliquez dessus donc là on va servir on va configurer le stick droit donc on va dire que c'est la souris donc up ça correspond comme si jamais c'est la souris en haut down en bas left à gauche et right right excusez moi pour mon anglais à droite voilà et ça ou elle s'est dit tout ce qui roue mais comme roue en anglais voilà donc quand vous aurez fait ça automatiquement votre personnage va tourner dans le jeu d'accord ici c'est tout ce qui est direction d'accord donc le stick gauche donc là vous configurez si vous avancez ici avec les touches la général cw à sd donc vous configurez en fonction de ça voilà de commencer dans votre jeu ici vous avez des touches savez les triangle rond carré donc on peut faire ça ici en haut c'est les gâchettes d'accord et ici les boutons qui sont au dessus des gâchettes c'est à dire le l et le r d'accord voilà après vous pouvez configurer d'autres boutons si ça vous fait plaisir comme là la croix directionnelle vous pouvez créer de la carte et je sais plus ce que j'ai mis encore voilà ensuite vous pouvez sauver très pratique vous mettez ça sur une clé usb comme ça vous êtes plus embêté par contre pour l'utilisation il faudra que le programme reste activé d'accord si vous le fermez ça ne marche plus donc voilà un mini test je l'ai mis en mode fenestré justement pour que vous compreniez d'accord on peut le mettre en plein écran il suffit d'aller dans les paramètres graphisme et si vous faites plein écran vous fermez le programme vouloir lancer et c'est bon d'accord allez ensuite pour excusez moi pour min test vous avez deux interfaces pour ceux qui connaissent pas plusieurs pardon donc vous avez le mini test normal donc il ressemble pas trop à minecraft et le mine clone le mine clone permet justement que ça ressemble à minecraft justement si vous avez des petits enfants amusez-vous à l'héberner justement d'installant minclone on va voir s'ils vont faire la différence donc pour installer minclone ben c'est pas trop compliqué vous faites contenu ici et vous faites parcourir le contenu en ligne et là vous tapez minclone là vous voyez vous pouvez rajouter des animaux moi j'ai rajouté des animaux il suffit d'installer quand il y aura des mises à jour ça se réinstalle ici ça vous a jusqu'à cliquer voilà donc on revient à notre menu normal ici pour resta pour jouer à minclone vous mettez ici pour le mini test normal c'est ici ici vous créez une partie pour même jouer en réseau si vous voulez vous avez tout ça donc il ya de quoi s'occuper mais moi je vais jouer en réseau et je vais jouer en mode créatif comme ça j'ai acquis ça j'ai pas de dégâts peut aussi jouer un mode de survie si vous voulez ça c'est pour les connaisseurs et là on va passer sur la manette qui comme on peut voir si vous avez bientôt configurer et voilà et là je vois là j'appuie sur le bouton je n'ai plus je ne vole plus deux fois sur le bouton vol voilà la pire en temps je vois deux appuis je ne vois plus envoyé avec les gâchettes je peux creuser ensuite avec les boutons du haut j'ai proposé un élément voilà je me suis mis déjà retiré par quoi ça sert mais bon bref je suis pas spécialiste de mini test de minclone donc voilà enfin voilà on peut redécouvrir ce magnifique jeu et je trouve ça pas mal quoi donc on peut filer ça un gamin ici vous fait chier pour voir minecraft mais voilà comment d'une alternative libre on peut totalement s'éclater au sauvage mais on dit qu'on pourrait donner à votre gamin parce qu'il peut être réputé c'est forcément vous jouez au clavier les gamins ils n'ont pas envie donc voilà bon ben j'espère que ça vous aura servi voilà ensuite pour l'inventaire si pardon j'ai oublié l'inventaire donc vous configurez votre inventaire là par contre ne vous faites pas avoir parce que moi je me suis fait avoir vous voyez en haussier d'interface grise et grise et donc avec votre stick qui vous sert de souris si vous faites appuyer sur les boutons comme vous voyez ça fait des actions d'écran de clavier c'est normal donc vous cliquez sur une zone avec les sticks d'en bas pour que ça redevienne et grise et voyez c'est devenu grise et automatiquement vous allez pouvoir fermer l'inventaire parce que je me suis fait avoir donc c'est pour ça que je voulais dit et on dit putain ça marche pas si si ça marche c'est que vous faire ça et pour faire attention quand vous allez dans l'inventaire que si ici c'est activé revenir ici pour le pour l'enlever et ensuite par contre voilà vous mettez vos trucs ici comme d'habitude vos objets voyez c'est comme si j'étais à la souris là je fais tout à la manette et je m'abarre voilà voilà vous voyez c'est merveilleux on dirait du on dirait du min test du mincraft on va y arriver force je sais plus entre min test minecraft voilà donc voilà bon moi perso je vais tester mon gamin on va voir s'il fait la différence voilà quoi allez sur ce je vous dis à l'an prochaine donc j'espère que ça vous sera utile et et ben voilà et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo et puis c'est tout voilà regardez moi comme c'est magnifique ah il y a des animaux ah poum ah c'est les champignons mais non je veux pas monter des murs voilà voilà j'ai ramassé les champignons donc voilà d'arrêter conne moi je vous dis à une prochaine ciao